Que toute connaissance vienne de l'expérience, c'est ce que chacun accepte comme le dogme de notre temps. Je n'irai point contre. Toutefois, je voudrais changer un peu l'axe de cette espèce d'axiome central, de façon à le faire tourner et travailler plus près de l'homme. J'aimerais mieux dire que toute connaissance réelle, quelle qu'en soit la nature, est expérience. Et j'entends par expérience la perception d'un objet réel, présent aux yeux et, s'il se peut, aux autres sens. Ainsi, la pensée de l'algébriste, c'est l'expérience de ces équations que la vue explore et dont le toucher transpose les termes par l'écriture. Je cite cet exemple parce qu'il étonnera. Mais essayez de comprendre que le plus vigoureux penseur serait réduit ici à s'arrêter ou à s'égarer, s'il ne réalisait ses conceptions en cet objet stable, sur lequel il exerce ensuite le contrôle de l'observation. Cette remarque est en fort loin l'expérience, par la considération de notre action, qui crée des objets comme cercle, parabole, logarithme, auxquels nous ne sommes pas moins soumis que nous ne le sommes au voyage de Vénus. Ainsi, l'abstraction entre dans l'expérience. Autre remarque maintenant. L'enfant ne choisit pas ses objets. On peut penser que ce serait un immense avantage si l'enfant formait ses premières connaissances d'après ses objets simples, stables et qui ne trompent pas, comme sont beaucoup de choses de la nature extérieure. Mais il n'en est pas ainsi. La première expérience de l'enfant est celle d'une symbiose, ou vie commune, avec un organisme fort composé, siège de besoins, de désirs, d'émotions, de passions, d'idées. Et de là, venant au monde, il ne vient pas encore directement au monde. Mais le père, la nourrice, le frère, le chien et d'autres objets capricieux forment d'abord son petit univers. C'est là qu'il apprend la prière et la menace, deux procédés magiques auxquels il confie d'abord ses espérances, et qui circonscrivent ses premières notions, lesquelles sont ainsi superstitieuses et en même temps religieuses, qu'on le veuille ou non. Il n'est pas d'objet dans la nature que l'on fasse se mouvoir et travailler par un signe seulement. Mais la mère cède à un sourire, et la nourrice obéit à un cri redoublé. L'enfant prend donc l'expérience du gouvernement avant tout autre. Il connaît la puissance des passions, avant de soupçonner les strictes lois du travail. Il pense d'abord en roi. On voit que l'expérience extérieure trouvera la place occupée. Elle aura surtout à redresser. Une erreur chérie creuse la place de chaque amère vérité. Plus étonnant encore. Le premier travail porte nécessairement sur les signes. L'enfant apprend sa langue d'abord, et, comme Aristote l'observait déjà, il essaie naturellement d'étendre le sens de ses premiers mots aussi loin qu'il le peut. Le mot « papa » désigne son père et tous les hommes qui le voient. Le portrait de son père et d'autres portraits. La canne de son père et d'autres cannes. L'eau-lot désigne le lait en Normandie. Les laits désignent l'eau en Bretagne. Un enfant m'apportera une des feuilles du platane qui faisait danser l'ombre et la lumière sur la terrasse, en disant « soleil, soleil ». Ces faciles remarques recouvrent une idée difficile, ou du moins bien cachée. C'est que l'erreur, ici encore, marche la première. L'identité est d'abord connue, plus tard les différences, et le langage conduit aussitôt le petit homme à un suprême abstrait, d'où il devra redescendre sous la pression de l'expérience et de l'ordre extérieur, tardifs instituteurs. D'où il suit que toutes nos conceptions, sans en accepter une, doivent porter la double marque de l'ordre humain et de l'abstraction préliminaire. Nos premières idées passent donc à l'état de métaphore, et en même temps, le progrès de tout esprit se fait de l'abstrait au concret. C'est renverser la marmite de Locke, et la vôtre, mon cher psychologue, la vôtre aussi, mon cher pédagogue. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.